Alors Pronatlas c'est le premier team building marocain digital. On va essayer de rassembler le plus grand nombre de collaborateurs au sein des entreprises. Donc c'est un concours de team building et de pronostics en interne, 100% en ligne. On parle pas du tout d'argent. L'objectif de Pronatlas c'est vraiment de fédérer, de rassembler tout le monde, peu importe où ils sont, peu importe leur grade, peu importe leur statut, tout le monde peut jouer à Pronatlas. Alors pour information, Pronatlas c'est une solution qui a démarré en 2018, complètement par hasard, à travers une rencontre entre notre start-up Quix et une société en France qui s'appelle Corpo Games. En France, ils ont développé ça depuis 2016, donc qui s'appelle Corporico qui a totalement séduit le marché français. Mais on va dire que le marché français était déjà prêt pour ce type de solutions. Et nous, on a eu l'occasion de lancer ça en 2018, lorsque le Maroc s'est qualifié, ça faisait 20 ans qu'on ne s'était pas qualifié. Donc on a vu une opportunité et honnêtement, sans zéro communication, on avait déjà embarqué une quinzaine de sociétés avec nous dans des grands groupes marocains bancaires que je vais éviter de citer ici. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à séduire ? Honnêtement, totalement. Mais vraiment, les sociétés adorent. On a refait ça à plusieurs reprises sur la Cannes 2019, la Cannes 2021. Et pour cette prochaine Coupe du Monde, on est en train d'atteindre des chiffres très, très, très importants. Pronatlas, en fait, le concept de Pronatlas, c'est qu'on va créer une application qui est personnalisée aux couleurs de chaque société. Ça, c'est une première chose qui est très importante. Donc on va personnaliser le background de l'application, les différentes fonctionnalités qu'on peut vous proposer. On peut jouer en équipe, on peut jouer individuellement. Il y a énormément de choses. Et puis, l'autre grande chose importante chez nous, c'est qu'on va s'occuper aussi de l'animation. Donc on va faire en sorte de vous délivrer toutes les possibilités d'animation dont vous allez avoir besoin. En gros, les personnes en interne, lorsqu'elles vont choisir de travailler avec nous, elles ne vont pas avoir une masse de travail importante. Au contraire, on va faire en sorte de faciliter la vie. Et donc il y a un chef de projet qui les accompagne depuis le début, en parlant de personnalisation. Puis il y a une deuxième partie qu'on va parler d'onboarding des collaborateurs. Donc on va faire en sorte de les embarquer avec nous en leur disant que votre société vous prépare un super concours de pronostics en interne. Donc inscrivez-vous. Et puis, on va faire un accompagnement tout le long de la Coupe du Monde jusqu'à la fin pour faire en sorte de garder vraiment les collaborateurs connectés et d'essayer de fédérer au maximum et de créer une super ambiance pendant toute cette Coupe du Monde. Je ne peux pas te dire non parce que moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, il y avait quasiment zéro accompagnement. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Donc, si je dois voir les choses positivement, oui, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis sept, huit ans. Est-ce que c'est suffisant ? Absolument pas. Donc, si on veut faire partie des meilleurs, notamment en Afrique, il faut qu'on mette beaucoup plus de moyens. Il faut que le mindset change totalement au niveau des banques ou même des fonds d'investissement parce que les fonds d'investissement vont plus se comporter comme une banque qu'un VC qui va prendre le risque de venir se joindre à l'aventure. Mais honnêtement, il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées. Il y a eu pas mal de levées de fonds assez importants dernièrement sur deux, trois startups notamment. Donc, oui, ça commence. Le chemin est encore long, mais on va y arriver. Alors, en fait, j'adore cette question parce qu'il y a un petit truc qui est important, c'est qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dernièrement où on va aller chercher des jeunes sortis d'école et on va leur dire « lancez-vous, l'entrepreneuriat c'est bien ». Le problème, c'est quand on est jeune, on n'a aucune idée du fonctionnement d'une entreprise. Donc, plus on est jeune et on se lance, plus on va certainement se casser la gueule. C'est normal parce qu'on ne gère pas la totalité de l'écosystème. Donc, moi, ce que je conseille à tous les jeunes, c'est avant de commencer une expérience entrepreneuriale, commencer déjà pour travailler dans de vraies sociétés. Donc, 4 ans, 5 ans et puis à ce moment-là, lorsqu'on sait c'est quoi une entreprise, comment elle fonctionne, c'est quoi la TVA, c'est quoi la CNSS, c'est quoi une direction marketing, c'est quoi une direction RH, enfin tout cet écosystème-là, à ce moment-là, je peux vraiment me lancer. Avoir une idée ne suffit pas. Avoir une idée, c'est bien. Savoir l'exécuter, c'est 90% du taf.